Il fallait arracher les points. On est en fin de saison, on avait beaucoup d'absence. On jouait contre une équipe qui était sur une grosse série de trois victoires consécutives, qui avait battu Lyon, qui avait battu Clermont la semaine dernière, un air à 10. On savait que ce serait un match difficile, où il faudrait beaucoup lutter, mais il fallait aussi être en capacité de jouer, et on a joué. On s'est aussi créé des occasions, on s'est créé des situations, plus que l'adversaire. Oui, il y a les matchs du but, où c'est un face-à-face, et c'est sur un deuxième temps, on a arraché le ballon, qu'on matérialise cette domination. Je pense que sur le match, c'est quand même une victoire qui est assez méritée. Après, regard des circonstances, encore une fois, de la valeur de l'adversaire, de certaines absences aussi d'aujourd'hui, du fait qu'on ait dû remodeler l'équipe en repositionnant certains joueurs, du fait aussi que certains n'avaient pas joué depuis très longtemps, qui se sont accrochés jusqu'au bout, et là, il faut tirer un grand coup de chapeau aussi à Max, qui après six mois, a refait un premier match, même s'il a fini fatigué, il s'est arraché jusqu'au bout. Ça dénote aussi l'état d'esprit de ce groupe. Voilà, qui est exceptionnel, qui lâche rien et qui va jusqu'au bout. Est-ce que c'est le plus important que vous aviez à jouer ? Je l'avais dit d'ailleurs en ligne de semaine, ce serait d'abord le plus difficile. Est-ce que c'était finalement le plus important aussi dans ce spirito final, où il fallait absolument gagner pour rester dans la course ? Non, le plus important, c'est toujours celui qui vient. Donc le plus important, ce sera le prochain contre Clermont. Parce qu'on aura une demi-finale à jouer contre Clermont. Ils se sont octroyés ce droit-là aujourd'hui. C'est beau. 60 points à l'avant-dernière journée, c'est assez exceptionnel. L'année dernière, il fallait 58 points pour finir sixième. Manifestement, cette saison, il en fondra au moins 63, voire peut-être 64, éventuellement 66. Donc il y a encore du chemin à faire, il y a encore des points à prendre. Je crois que d'abord, il faut vraiment savourer. De se retrouver là, l'avant-dernière journée, d'avoir une équipe qui grandit, qui va encore continuer à grandir, parce qu'elle a encore une marge de progression, bien sûr, mais qui est capable aujourd'hui d'aller arracher ses matchs dans ces conditions-là, c'est costaud.